Salut à toutes et à tous. Vous êtes bel et bien sur la meilleure chaîne de l'information la communauté des analphabets. Vous informer est notre priorité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Allons-y. Ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, présidé le lundi 11 avril 2022 au CICB, l'atelier national de concertation, d'échange et de réflexion pour l'élaboration de la stratégie de sécurisation des zones frontalières. À l'entame de ses propos, le ministre Abdoulaye Maïga a salué la présence de chacune et de chacun des participants, au moment où la communauté musulmane de notre pays entame avec foi ce mois béni de ramadan. Votre engagement à un moment où notre pays fait d'énormes efforts pour réunir ses forces afin d'amorcer un tournant majeur de son histoire, celui de la refondation et réaffirmation de sa souveraineté, a-t-il souligné. Rappelant l'ampleur des menaces multiformes dans les zones frontalières, particulièrement celles liées à la sécurité des dites zones, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a exhorté les participants à mener des réflexions coordonnées et approfondies sur la gestion des questions de frontières et de sécurité en vue de disposer d'une stratégie de sécurisation des zones frontalières, dans le cadre du tandem Sécurité et développement. Malgré le constat d'insécurité sur la quasi-totalité du territoire national et particulièrement dans les régions frontalières, le ministre a indiqué que son département s'investit pour le retour progressif de l'administration sur toute l'étendue du territoire national et la promotion socio-économique du pays. Pour clore, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement a adressé ses sincères remerciements et sa reconnaissance aux partenaires techniques et financiers pour leurs appuis constants et multiformes notamment à la réforme du secteur de la sécurité et désarmement, la démobilisation et la réinsertion. RSSDD de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, pour le financement de cet important atelier national qui se déroulera pendant trois jours. L'Union européenne ne laisse pas aussi la situation indifférente. En effet, la présence de mercenaires de la société russe Wagner dans le dispositif militaire malien et le refus par Bamako de faciliter toute enquête indépendante sur le massacre de centaines de civils dans le centre du pays ont précipité l'annonce par l'Union européenne de la fin de la coopération militaire avec le pays. C'est donc sur ce petit pas d'informations que nous allons nous séparer, partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.